On va donc parler aujourd'hui de macOS et on va parler de Ventura. On parlera d'astuces à partir de votre Mac. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer par cette première astuce. Comment en fait détourer une image en toute accessibilité à partir du Mac ? C'est tout simple, si vous êtes un utilisateur de Windows et que vous utilisez l'extraction d'images et que vous êtes entièrement autonome là-dessus, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça m'intéresse vraiment. Allez, on passe tout de suite à la première astuce. Pour ouvrir le dossier téléchargement via les raccourcis clavier à partir du Mac, alors ce raccourci fonctionnera avec ou sans bruit sauveur. Vous allez donc enfoncer la touche commande option et vous allez taper en même temps sur la touche L. On arrive tout de suite sur le dossier téléchargement et comme vous pouvez voir ici, On a une image avec ma petite tête-tête. Donc, on va tout simplement aller intégrer l'image avec les touches contrôle option qui sont les touches VoiceOver. On appellera d'ailleurs dans cette vidéo les touches VO. VO égale contrôle option. Partagez le fichier bouton. Ouvrir avec aperçu bouton. Aperçu de l'img trait de soulignement 02952 avec image. Vous êtes actuellement sur une image. Une fois qu'on entend aperçu et qu'on est entré dans l'image, on va maintenant simuler un clic droit avec notre souris. Lorsqu'on ne voit pas et lorsqu'on n'a pas accès au curseur de la souris, pour simuler un clic droit avec le VoiceOver, on va tout simplement appuyer sur les touches VO, contrôle option, la touche MAJ et la touche M pour menu. Menu, deux éléments. On entend deux éléments. Copier. Vous êtes actuellement sur commande de menu. Pour choix. Le premier est donc copier. Copier le sujet. Vous êtes. Et le deuxième est donc copier le sujet. On fait entrer. Copier le sujet. Le travail est terminé. Les amis, vous venez de copier le sujet qui se trouve dans une image et ceci fonctionne partout, sur n'importe quelle image, que ce soit sur votre Mac, à partir de la prise de photo de votre iPhone, à partir d'Internet, sans problème. Maintenant, on peut aller coller cette image où on le désire. On va par exemple ouvrir TextEdit. Spotlight. Spotlight. T. X. T. Rejet. TextEdit. Achèvement. TextEdit. On va faire un nouveau document. Une fois qu'on a ouvert TextEdit, on va faire commande N pour ouvrir un nouveau document. On a donc une petite fenêtre qui ne prend pas l'intégralité de notre Mac. Eh bien, pour la mettre en plein écran, on va appuyer sur commande, contrôle, F. Activer le mode plein écran. On active le plein écran. Et on peut faire maintenant un commande V pour coller l'image que l'on a copiée auparavant. En fait, l'image que l'on a détourée auparavant. C'est parti, commande V. Intégrer l'image jointe. Et voilà les amis, comment détourer en toute accessibilité un sujet dans une image avec votre voiceover sur Mac. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, 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 abonnez-vous, pensez à partager cette vidéo et pensez à mettre un petit gm sous cette vidéo. C'est ce qui permet d'encourager mon travail auprès de YouTube. C'est vraiment très important. Je compte sur vous les amis. On passe à la deuxième astuce. C'est parti ! Alors, pour cette deuxième astuce, on va voir comment extraire du texte à partir d'une image. La technique sera exactement la même à partir d'une vidéo. On va revenir, donc. J'ai pris une photo avec mon iPhone. On pourra donc extraire ce texte à partir de n'importe quelle image qu'elle vienne d'Internet, de Safari ou qu'elle vienne de n'importe quel support. Si c'est un JPEG, vous allez pouvoir extraire le texte et avoir accès à ce texte, quoi qu'il arrive, avec votre VoiceOver. On va revenir dans notre dossier téléchargement avec les touches commande, option L. Finder, bureau, téléchargement. Maintenant dans Télécharge. Et normalement, ici, j'ai un fichier texte que j'ai pris en photo. Img-trai de soulignement 0303. Ec. Vous êtes actuellement sur élément texte. Voilà. On est donc sur une image, un JPEG. Actuellement, VoiceOver n'est pas en train de nous lire cette image. On va donc lancer le raccourci Sélectionner tout, que l'on va retrouver avec commande A. Tout sélectionner. On va maintenant tout copier. J'insiste bien, nous sommes sur un JPEG, sur une image. Avec Windows, vous êtes incapables de faire cela. On va donc copier, commande C. Copier. Le travail est terminé, les amis. On ferme. Présentation par liste. On ferme. On ferme. On va donc maintenant se rendre dans TextEdit. Spotlight. T-E-I-T. TextEdit. On ferme. TextEdit. On va faire commande N pour nouveau fichier. Nouveau. Maintenant dans 100 titres. Je vais agrandir la fenêtre et la mettre en plein écran avec commande CTRL F. Activer le mode plein. Espace avec texte. Et nous allons coller directement ce texte avec le raccourci commande V. Ceramic.com. On peut maintenant lire ce texte en toute accessibilité. Réc. Modifier le texte. Insertion à la fin du texte. Un accent grave. Mal orthographié. Valorie. La céramiste apporte une attention particulière aux couleurs et aux textures pour produire des pièces utilitaires uniques et contemporaines. La porcelin et sa matière fétiche. Maureen Stengel-Guillot. Patient céramique. Dans sa boutique atelier, le grand mur bleu clin donne le ton. La couleur, c'est ma signature, explique. Maureen Stengel-Guillot. Ce bleu est la première teinte sur laquelle j'ai travaillé. Ensuite, j'ai mis trois ans pour mettre au point de vue. Souvenez-vous, on était sur une image. Avec Windows, vous ne pouvez pas faire cela si vous n'avez pas un logiciel d'extraction de texte tel que Abbey Fan Reader ou OmniPage. Vous avez vu cet anglais ? C'est de la folie complète. Allez, donc voilà comment copier-coller du texte ceci à partir de n'importe quelle image et ceci fonctionnera dans une vidéo. Super non ? Allez, on continue. On ferme notre document, commande Q. Entrée enregistrée. Souhaitez-vous conserver ce nouveau document pour rien que sans titre 2 ? Affile format document supprimé bouton. Et on navigue avec les touches VO, contrôle option, flèche droite jusqu'à supprimer. Le document est supprimé, on est tranquille. Allez, on passe à la troisième astuce. C'est parti. Envoyer un mail en différé. C'est plutôt cool de faire ça, non ? Éventuellement, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Christophe le 30 janvier 1973. Il va déjà faire un demi-siècle. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui qui ? Eh oui ! On va tout de suite faire un petit mail et on va l'envoyer à partir du 30 janvier à 8 heures. C'est parti ! On va ouvrir donc nos mails. Voilà. On va exécuter un nouveau mail. Command N. Nouveau message. Fenêtre. A. Modifier le texte. Modifier le texte. Donc A. On va marquer Vision Hitech. V. Hitech Christophe. Vision Hitech. At. Hotmail. Com. Sélection remplacée. On va aller sur Objet. Ceci pour naviguer avec VoiceOver. Vo. Flèche droite. A. Ajout. C'est 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 ajout. Objet. Objet. Modifier le texte. On va marquer Bon anniversaire. Bon. A. N. I. V. E. S. A. E. E. S. A. On va faire Entrer. Christophe. Mail. Vision Hitech. Et là on va dire S. A. L. Salut. C. H. E. O. P. Christophe. Virgule. Nouvelle ligne. S. U. Super. A. I. V. E. A. E. Anniversaire. P. O. T. 5. 0. 50. 50. Oh là. Donc voici notre mail qui est fait. Pour l'envoyer en différé tout simplement on va remonter sur la barre d'outils. Donc on désinteragit avec le mail avec contrôle option mage flèche haut. Tail réel. Bouton de menu local. Et on revient avec contrôle option flèche gauche. Taille de l'image soit taille du out. Signé de prix. Objet. A. Ajouter des intégrés. Christophe. Barre d'outils. Barre d'outils. On remonte jusqu'à la barre d'outils et maintenant on va interagir avec cette barre d'outils avec contrôle option mage flèche bas. Entrée barre d'outils. 8 éléments. VoiceOver nous dit entrée de barre d'outils. Je vais partir de la gauche vers la droite. Chant d'entête. Bouton de menu. Groupe. Envoyer. Donc je reviens un petit coup à gauche pour arriver sur le bouton envoyer et je vais devoir réinteragir avec ce bouton. Donc pour interagir ou désinteragir on va donc faire VO, mage, flèche bas pour interagir flèche haut pour désinteragir. J'interagis. On peut maintenant aller tout de suite à droite avec les touches VO flèche droite contrôle option flèche droite. Programmer l'envoi du message bouton de menu. On peut donc maintenant programmer l'envoi du message. Tout ceci est fait simplement avec les raccourcis VoiceOver. Vous pouvez vraiment tout faire à partir d'un Mac. Si vous êtes une personne aveugle ou très malvoyante tout est utilisable. Je valide donc ce bouton avec VO espace menu 5 éléments. On peut donc maintenant avec flèche bas envoyer maintenant envoyer ce soir à 21h envoyer demain à 8h envoyer lundi à 8h envoyer plus tard point de suspension vous êtes actuellement sur commande de menu. Envoyer plus tard point de suspension je le valide. Entrée dialogue 21 janvier 2023 J'ai donc maintenant une boîte de dialogue qui s'est ouverte et qui va me proposer de mettre la date et l'heure que je désire. Ce message sera envoyé depuis cet appareil à l'heure de votre choix. Assurez-vous que cet appareil reste en ligne pour garantir la distribution du message. Je vais donc choisir la date et l'heure à laquelle je veux envoyer mon message. Je continue de naviguer dans cette fenêtre avec VO flèche droite. 21 janvier 2023 14h04 zone d'heure 21 janvier 2023 zone de date vous êtes actuellement sur zone de date pour entrer dans ce champ de date et heure appuyez sur contrôle option énergie flèche vers le bas. Donc il va falloir interagir avec la zone de date. Alors qu'est-ce qu'on fait pour interagir ? On va faire contrôle option mage flèche bas. entre zone de date vous êtes actuellement maintenant je circule avec VO contrôle option flèche droite ou gauche pour naviguer sur jour 21 jour 21 je garde contrôle option foncé et je vais faire tout simplement flèche O jour 22 jour 23 jour 24 jour 25 jour 26 jour 27 jour 28 jour 29 jour 30 je suis sur le bonjour 2023 2023 et en janvier je désinteragis alors qu'est-ce qu'on fait pour désinteragir ? contrôle option mage flèche O sur zone de date et je vais faire VO contrôle option flèche droite et je vais interagir vous êtes actuellement sur zone d'heure entrée zone d'heure vous êtes 4 minutes 14 heures donc je suis sur 14 heures je garde VO enfoncé et je vais faire flèche O avec les touches VO donc contrôle option flèche O jusqu'à 8 je garde contrôle option enfoncé et je fais un coup de flèche droite 4 minutes donc je vais faire contrôle option VO flèche bas mon mail est prêt à être envoyé pour le 30 janvier à 8 heures pour le demi-siècle de notre ami Christophe de la chaîne Vision Hightech je désinteragis contrôle option mage flèche O sur zone d'heure et maintenant avec les touches VO flèche droite je vais sur le bouton programmer c'est parti programmer vous êtes actuellement sur le bouton je le valide avec contrôle option espace mon mail est programmé et ça en toute autonomie dites moi ce que vous pensez d'une telle possibilité et je peux vous dire qu'il en existe énormément sur le Mac et je peux vous dire que côté accessibilité il existe énormément de possibilités sur le Mac voilà pour ces petites fonctions ces petites astuces avec votre Mac sous Ventura avec VoiceOver alors si vous voulez en voir d'autres mettez moi ça en commentaire si vous voulez voir d'autres astuces sur Mac et si vous voulez des formations sur Mac dites moi le en commentaire merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech n'hésitez pas abonnez vous mettez un petit j'aime pour encourager la chaîne c'est vraiment très important les amis je vois que beaucoup d'entre vous regardent des vidéos et vous ne mettez pas de j'aime et c'est ce qui n'encourage pas l'algorithme à YouTube à partager mes vidéos et je trouve ça vraiment dommage merci encore prenez soin de vous bon week-end et à bientôt pour une prochaine salut à tous et à bientôt pour une prochaine